Le jeu Ludis Mansion se crée. Au total, il y en a eu 3, sur Gamecube, sur 3DS et sur Switch. Il faut parcourir des manors hantés, chasser des fantômes et péter les genoux du roi Boo. Et il faut s'abonner à ma chaîne aussi, enfin je crois. Mais sachez qu'il existe un quatrième Ludis Mansion que vous ne connaissez probablement pas. Et oui, il s'agit d'un jeu assez obscur puisqu'il est sorti sur arcade seulement aux Etats-Unis et au Japon. Vous allez devoir capturer des fantômes, jusque là tout va bien, mais si vous avez l'œil, vous remarquerez que le jeu se passe dans l'univers de Ludis Mansion 2. C'est un rail shooter à la première personne dans lequel on retrouve les fantômes du jeu sur 3DS. Il faut les illuminer avec la lampe avant de pouvoir les attraper, mais attention, il va falloir être efficace et les attraper assez vite avant qu'ils nous cassent la gueule. On parcourt plusieurs manoirs avec plusieurs fantômes différents, on progresse suffisamment jusqu'à ce que des boss apparaissent. A la toute fin se trouve le roi Boo, dans un combat assez compliqué, surtout que si on perd, c'est game over. Et en général, dans les jeux d'arcade, si on perd, faut avoir des thunes pour continuer la partie, sinon c'est mort.